bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo je suis super contente ça fait un petit peu longtemps parce que j'ai pris des vacances en italie comme je vous en ai beaucoup parlé je pense que du coup vous savez pourquoi j'ai pas été là pendant plus de deux semaines mais je suis de retour et aujourd'hui je vais vous faire un petit haul parce que j'ai acheté seulement deux tissus en italie et je vais surtout vous parler de mes projets pour l'automne hiver j'ai plein d'idées de vidéos pour cette rentrée franchement je j'ai hâte en plus la saison automne hiver m'inspire beaucoup même si là l'envie de coudre est pas vraiment beaucoup là parce que je suis revenu de vacances et j'ai renchaîné avec le taf directement et comme c'était des vacances sportives on a fait 15 à 20 km par jour réenchaîner avec le taf direct ça m'a vraiment épuisé mais j'ai la motivation déjà pour filmer les vidéos après pour l'instant pour coudre on verra si ça va revenir directement mais en tout cas je vais vous proposer déjà toutes les idées que j'ai et toutes mes petites envies on va commencer par le haut parce que j'ai un tissu qui fait plus été mais un tissu ah je vais y arriver un tissu qui fait un petit peu hiver automne donc j'ai aussi une idée pour ce projet pour le premier tissu en tout pour les deux tissus j'en ai eu pour 35 euros il ya eu le premier dessus que je vais vous montrer qui était à 20 euros et le deuxième à 15 euros c'est des tissus qui étaient en fait dans des backs et des coupons quand j'étais là bas je vous ai filmé une petite vidéo pour vous montrer et comme vous pouvez le voir les prix sont pas chers mais en fait ce sont des prix pour les 100 grammes du coup vous décalez la virgule pour le prix au kilo quoi donc c'est pour ça que les prix peuvent paraître peu cher mais au final ça reste quand même des prix assez élevé et c'est des coupons qui font à peu près un mètre sur un mètre cinquante un mètre cinquante un mètre cinquante enfin j'ai pas vraiment mesuré mais c'est à peu près ça et donc le premier coupon c'est un coupon de lin comme ça mais vraiment magnifique avec des fleurs enfin des genres de motifs tropicaux qui font vraiment j'adore ça fait des petites fleurs franchement je le trouve vraiment sublime et ça pour un pantalon ou une robe l'été prochain ça va être vraiment magnifique du coup c'est le coupon de lin que j'ai que j'ai payé 20 euros et ouais j'avais en fait c'était vraiment du plaisir quoi parce que j'ai jamais acheté des coupons à ce prix là en vrai mais j'étais en Italie pour me faire plaisir et je voulais ramener quelques petits tissus du coup je me suis contentée de deux mais franchement j'adore il est vraiment vraiment super beau et j'ai vraiment hâte de le coup de l'été prochain regardez moi ça franchement je le trouve sublime en plus le lin est vraiment tout doux genre il n'est pas trop rêche il n'est pas bon par contre il est un petit peu transparent vu que c'est du blanc donc c'est pour ça que pour un pantalon il faudra que je double sinon mais franchement je le trouve vraiment trop beau puis il a vraiment un joli tombé quoi même si je fais une robe avec ce sera vraiment beau donc voilà je suis super contente de ce premier tissu et pour le deuxième tissu du coup c'est un tissu que je pense que je vais écouter cet hiver c'est celui ci alors la matière je saurais pas trop vous dire ce que c'est je sais plus parce qu'il y avait écrit dans les bacs mais honnêtement je me rappelle plus où est ce que j'ai pris celui là hop c'est un peu un léopard mais vous voyez il n'y a pas que du léopard il y a aussi des genres de petites fleurs et du coup je le trouve trop beau franchement j'adore et c'est en fait on dirait un peu une viscose mais en plus épaisse parce que c'est épais quand même c'est c'est pas c'est pas du tout léger et fin comme une petite viscose il n'y a pas d'élasticité ou un tout petit peu enfin vraiment c'est je sais pas si vous verrez mais c'est juste pour le confort quoi c'est c'est pas élastique vraiment mais franchement je le trouve super joli et lui c'est pareil il fait à peu près la même taille et l'envers est pas et blanc il n'y a pas de motif franchement ce tissu là je l'adore aussi et lui j'ai vraiment envie de m'en faire une robe pour cet hiver une robe manche longue mais le truc c'est que vu le métrage que j'ai je sais pas si je vais vraiment pouvoir mais j'ai pensé à la robe Nina de Atelier Bernou je sais pas combien de métrages il faut pour Nina mais j'ai pensé parce qu'en plus c'est le patron que m'a offert Baeva dans le swap donc en plus ce serait trop bien de pouvoir utiliser ce patron je regarde robe courte mes manches longues moi je m'en fous voilà plus 115 cm 1m25 oh ça peut se faire en vrai je pense que je peux peut-être réussir à me faire une robe courte moi je m'en fous en bidouillant un peu peut-être qu'il y a moyen mais en tout cas j'ai adoré ce tissu et je me dis que ouais avec ce patron ça pourrait être sympa en tout cas ce que je voulais c'était comme ça des manches bouffantes et j'ai envie de si je peux pas faire une robe je ferais une blouse manche longue mais en tout cas je vois vraiment ce tissu en haut même si plus je le regarde et plus en jupe ce serait aussi joli donc c'est pour ça qu'une robe je pense que ce serait parfait mais il faut que j'arrive à rentrer dans mon métrage moyen du coup en revenant de vacances je suis passée par chez mon père et du coup je lui ai fait imprimer des patrons je lui ai fait m'imprimer 3 patrons je lui ai fait m'imprimer le sweat pull Ida de la Maison Victor je vous mettrai les photos à chaque fois j'adore ce pull parce que ça fait j'adore le col avec les petits boutons je trouve ça vraiment super joli je trouve ça trop mignon et je trouve qu'avec des gros boutons et tout ça peut être trop beau mais le truc c'est que j'ai pas du tout de matière enfin de tissu pour coudre un sweat Ida comme ça mais si j'en trouve en tout cas je trouve ce patron génial même en sweat en vrai ça peut se faire mais je trouve que ce serait mieux quand même en laine pas en laine mais en matière je sais pas de pull quoi ensuite je lui ai fait imprimer le sweat Halo du coup pour me faire des sweat parce que en fait moi en hiver j'adore mettre des robes pull des sweat en tant que en tant que robe je vais y arriver j'adore voler ça c'est un sweat de mon chéri j'adore le voler ses sweat enfin voilà je suis très sweat etc en hiver et robe aussi donc voilà du coup j'ai imprimé un patron de sweat parce que je pense que je vais en faire pas mal parce que mon chéri aussi adore porter des sweat donc je suis partie pour me faire plein de sweat cet hiver d'ailleurs si vous connaissez des sites ou des magasins où le tissu sweat est pas trop cher n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pense que ça va acheter du sweat beaucoup cet hiver donc je serais ravie de connaître vos adresses si vous en avez et j'ai aussi imprimé le top Anna qui est un patron gratuit il me semble que c'est la belle et la bobine c'est ça ? oui c'est ça et c'est un patron de top avec un petit col qui remonte et ça j'adore aussi même si c'est un peu bizarre parce que en temps normal les cols roulés je les supporte pas trop mais là c'est pas un col roulé ça remonte juste un peu et ça j'aime bien du coup j'ai hâte de coudre ce haut et je l'imagine tellement genre en velours ou un truc comme ça donc voilà franchement lui aussi j'ai vraiment hâte de coudre et je voulais même me le coudre cet été mais j'ai pas imprimé le patron donc là j'en ai profité pour l'imprimer parce que même à manche courte pour l'été tant pour toutes les saisons c'est parfait en fait donc là je peux le faire à manche courte à manche longue franchement ce patron je pense que ça va être vraiment un indispensable et un comment dire un basique quoi ensuite pour rester sur les sweat j'ai ce patron que j'ai fait l'année dernière j'en ai fait juste une toile et j'avais validé ma toile donc maintenant j'ai hâte d'en faire plein cet hiver c'est le sweet sport chic de Superbison vous savez le magazine mode et travaux Superbison hop attendez je vais vous montrer comme ça même si mon magazine est en bordel voilà c'est celui là et j'avais adoré le faire j'avais fait dans un drap un draus rose et du coup je pense que je vais ressortir cet hiver je sais pas si je vais beaucoup le mettre parce que le rose j'en mets pas beaucoup mais j'adore ce patron et j'ai vraiment envie de m'en faire plusieurs pour cet hiver que ce soit en t-shirt ou en sweat du coup parce que c'est déclinable dans les deux possibilités vu que moi je l'avais fait en t-shirt et c'était déjà cool et du coup juste en prenant un tissu sweat ça nous fait un joli sweat quoi est-ce que je vous le dis ou pas en tout cas il y a une de mes robes de fête je pense qui sera basée sur ce patron en tout cas ce sera ce patron qui sera hacké pour en faire une jolie robe de fête mais il est possible que j'utilise ce patron pour faire une de mes robes de fête et je vous parle pas du tissu parce que j'ai déjà aussi mon tissu en tête mais ça ça reste un secret parce que je vous en ai déjà dit beaucoup ensuite pour cet hiver j'aimerais beaucoup me faire des shorts parce que ça c'est un truc que j'ai pas fait enfin j'en ai fait un en soit enfin j'en ai fait plusieurs mais c'était au tout début de ma couture et c'était pas fameux et j'en ai fait un en partant du patron Anja du pantalon Anja mais il est un peu grand enfin bref je le mets pas mais là j'aimerais bien me faire des shorts que ce soit boutonné ou même qui se resserre enfin bref voilà j'ai envie de me faire des shorts je sais que j'ai quelques tissus pour ça notamment du velours côtelé vert que j'avais eu envie de grenier donc ça c'est cool je pense que je vais vous faire une vidéo sur mes tissus si jamais ça vous intéresse je pense que je vais tourner ça parce que en fait tout à l'heure je regardais et je me suis rendu compte que en fait j'ai pas mal de tissus pour l'hiver quand même parce que je pensais que j'en avais pas moi dans ma tête franchement j'avais pas de tissus pour l'hiver et à part quelques tissus sweat et du jersey j'étais là ah bah cet hiver qu'est ce que je vais faire quoi mais en fait si si puis comme ça on va les trier et on va les ranger parce que c'est le bordel comme c'est la rentrée on part sur de nouvelles bases on va ranger les tissus et voilà donc si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo comme ça du coup qu'est ce que je voulais dire je voulais vous dire que je veux me faire des shorts et des pantalons pourquoi pas aussi je sais que j'ai déjà des pantalons en déjà mais j'aimerais bien m'en faire d'autres par exemple j'avais testé le pantalon Paris bon j'avais fait un petit peu n'importe quoi mais du coup maintenant que je sais comment le faire bien franchement pourquoi pas m'en faire enfin bref voilà j'ai plusieurs envies pour cet hiver si le plan a changé c'est parce que mon chéri m'a appelé du coup j'ai dû récupérer mon téléphone bref sinon il y a aussi la robe Claudine de Marie-Claude Box qui me tente beaucoup faudrait que j'aille imprimer le patron j'ai pas pensé à le faire imprimer à mon père et en fait je suis trop bête parce que je savais que j'avais un sweat un patron de sweat que j'aimais dans ma patron tech mais je le retrouvais pas au moment de les faire imprimer à mon père c'est le sweat Gaspard de Marie-Claude Box du coup je pense que je vais aller l'imprimer aussi parce que j'adore ce modèle je vous mettrai à chaque fois les photos des patrons dont je parle mais pour Marie-Claude Box en fait je fais partie des testeuses de la marque elle a fait il y a pas très longtemps un appel sur instagram et elle a recruté une vingtaine de testeuses pour à chaque fois tester ses patrons et du coup on a aussi accès aux anciens patrons et du coup voilà j'avais imprimé aussi la banane et que je devais faire avant de partir en vacances mais je ne l'ai pas fait du coup bah en fait elle était coupée mais je l'ai pas faite avant de partir en vacances du coup bah je sais pas si je la ferais un jour en fait faut que je me motive à la faire en plus comme ça je reprendrais la couture avec ça mais comment dire quand j'ai coupé un projet et que je l'ai pas fait direct j'ai beaucoup 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 de mal à le faire genre là j'ai un autre projet qui est découpé que je ferai jamais je prends et j'en ai un qui est découpé depuis un an et demi que j'ai jamais fait bref mais la banane j'ai envie de la faire faut que je la fasse mais je la flemme en plus un accessoire alors enfin bref c'est pas grave faudra que je me motive bref tout ça pour vous dire que dans les patrons Marie-Claude Box il y en a beaucoup qui me plaisent et notamment la robe Claudine et le sweat Gaspard donc voilà ça fait pas mal de patrons que j'ai envie de faire que j'ai envie je suis en train de faire le montage et j'ai surtout oublié de vous dire que cet hiver j'avais pour projet de me coudre des manteaux je vais essayer parce que j'ai des tissus pour dans mon dans ma tissu deck j'ai trois tissus qui pourraient se prêter à des manteaux donc j'ai quand même vachement envie d'essayer de faire mon premier manteau je vous mettrai ici mais j'ai deux trois patrons de manteaux la maison Victor qui sont dans ma patron tech voilà j'espère que normalement ça devrait pas être trop compliqué j'espère juste que ma machine à coudre va pas chipoter sur les épaisseurs etc vu que elle aime pas trop ça mais ouais j'ai vraiment pour projet de me faire au moins un manteau j'ai des tissus que j'avais acheté notamment un de chez les coupons Saint-Pierre que vous verrez dans ma vidéo tissu du coup parce que hier je regardais mes tissus pour tourner la vidéo je vais la tourner après je pense et j'avais oublié qu'il y avait mes tissus manteaux aussi mais voilà je pense que ça va vraiment faire partie de mes projets j'aimerais bien aussi me faire un blazer dans un tissu rouge que j'avais acheté chez Toto je sais pas si vous vous en rappelez j'avais fait mon bob dans le même tissu voilà si jamais attendez faut que je trouve voilà c'est ce tissu rouge là bon là vous le voyez pas très bien mais voilà c'est un tissu rouge dans lequel j'aimerais bien aussi faire un blazer donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à rajouter voilà je pense que je vous tournerai aussi ma vidéo sur les tissus si ça vous dit prochainement aussi vous allez enfin voir la vidéo sur la robe Madia que je suis censée vous sortir depuis super longtemps mais Léa a eu un petit problème du coup bah moi j'avais fini depuis un moment mais j'ai pas pu sortir ma vidéo tout de suite bref normalement vous aurez cette vidéo prochainement je pense après celle-ci donc voilà n'hésitez pas à me dire sinon ce que vous aimez bien comme vidéo pour cet automne hiver ou pour la rentrée ou quoi j'ai vraiment plein d'idées de vidéos et j'ai trop hâte de vous sortir tout ça mais voilà si jamais n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à me dire vos projets pour l'automne hiver ça pourra m'inspirer aussi n'hésitez pas à laisser un petit pouce à vous abonner et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye j'ai reçu